Oui, alors je vous présente un patient de 79 ans qui a été hospitalisé pour un nictère d'apparition progressive avec perte de 5 kg. Il avait eu un scanner qui retrouvait une lésion de la tête du pancréas sans métastase visualisée, de l'infiltration vasculaire n'était pas précisée, il y avait plusieurs adénopathies mésentériques. Alors ce patient a d'abord eu la pose d'une prothèse bière plastique en raison d'un nictère, en raison d'un prurite franc et un début de sepsis. Donc on a posé une prothèse bière plastique et donc ce jour on réalise l'éco-endoscopie haute avec cytoponction dans le cadre du bilan d'extension loco-régionale et diagnostique. D'abord on s'intéresse au foie, il y a une aérobillie qui est peu importante, qui est visible à la partie postérieure du foie droit. Il y a des voies biliaires intra-hépatiques qui sont un peu dilatées, trop bien visibles, les canons de fusil, mais on peut admettre que c'était encore plus dilatées avant que ça l'est moins maintenant, mais quand même elles apparaissent dilatées et le patient est toujours un petit peu éctérique. Lorsqu'on se porte sur la région épigastrique, la masse pancréatique est très volumineuse, elle est polylobée, elle est hétérogène. Il y a le troncélia qui est visible ici, il y a une infiltration de l'artère hépatique, diminue le champ, diminue le gain. Donc il y a une infiltration de l'artère hépatique qui est sténosée, l'artère hépatique qui est ici, qui est englobée par la tumeur, qui est hétérogène, qui est très volumineuse, qui s'accompagne de multiples adénopathies profondes. Le canal pancréatique principal est dilaté, on le voit ici. Donc il y a l'échelle latérale, il fait 4 à 5 mm. Donc il y a une masse qui est manifestement mythotique, d'autant qu'il y a un épanchement liquidien, un film sous-hépatique, qui évoque en premier lieu une carcinose péritonéale, donc qui confirme bien entendu l'irisécabilité. Surtout, l'indication c'est de réaliser une histologie pour pouvoir adapter une chimiothérapie. Le drainage, ça il faut voir, parce qu'il faut en fonction de... Mais c'est ce patient qui probablement aura un traitement de chimiothérapie. Je pense qu'il faut changer systématiquement la prothèse plastique pour une prothèse métallique. Voilà, parce qu'il n'y a rien de plus grave que d'avoir une angiocolite chez un patient qui a reçu sa cure de chimiothérapie, qui va se retrouver avec des globules blancs abaissés où souvent, ça peut mal se terminer, ces angiocolites. Donc je pense que si on confirme le diagnostic d'adéno-ca pancréatique, il faudra changer la prothèse plastique par une prothèse métallique. Maintenant, il faut voir que pour la ponction sous-éco-ando, pour les résultats de la ponction, il vaut mieux avoir une prothèse plastique qu'une métallique, parce que la prothèse métallique induit de très importants phénomènes inflammatoires et de nécrose. Et souvent, la cible est beaucoup moins bien, pas dans ce cas, parce que dans ce cas, la lésion est grosse, mais dans des tumeurs plus petites, ça peut majorer l'image de la lésion et faire porter la biopsie sur des zones qui ne sont pas tumorales. Donc on va toujours utiliser le même type de sonde, une sonde linéaire. On passe, on est dans l'estomac, et on va se positionner au niveau du duodénome, ici, sans trop forcer. Voilà, donc là, je passe dans le deuxième duodénome, je prends une position courte sur mon endoscope. Vous voyez, ce qui me permet de commencer... Vous pouvez mettre la pédale, s'il vous plaît ? Ce qui me permet de commencer au niveau aortico-cave. Ici, vous voyez déjà qu'il y a une volumineuse ganglion, ce qui a été vu au scanner, et une volumineuse masse ganglionnaire aortico-cave. Et je pense que rien que sur cet aspect de cette adénopathie, je crois que là, les choses sont réglées chez ce patient. Donc maintenant, je vais sortir l'endoscope pour arriver au niveau de la masse de la tête du pancréas. Ici, on est sur la tête, sur la partie du processus adensinatus, et on va commencer... Ici, on voit la prothèse qui est dans la région papillaire. Ici, on voit la prothèse plastique, avec la papillaire qui est là, avec un aspect de collédocyte à ce niveau. Donc il faut que je ressorte la sonde. Et ici, on arrive au niveau de la masse tumorale qui est là. Ici, on voit le début de cette masse qui est très hypoécogène. Voilà, avec la prothèse au milieu. Voilà, ici, on voit cette masse. On voit la masse ici, la prothèse qui est là. Il n'y a pas de dilatation de la voie biliaire. Il y a une infiltration de la voie biliaire par cette masse tumorale ici. On va essayer de vous montrer une image d'élastographie. Ici, voilà. Donc, on va essayer de choisir, de revenir sur la meilleure image. Voilà, il vient ici. Donc on peut obtenir maintenant un ratio de cette masse. Vous savez qu'il y a eu un papier qui a été publié dans Gastroenterology. par l'équipe d'Iglesias, une équipe espagnole, qui a étudié le ratio de 80 masses tumorales du pancréas. Alors ici, on est avec un ratio qui est validé. Voilà. Oui, il est mon ratio. Je ne vois plus. Ah non, non, attendez, je ne l'ai pas pris. Et qui a montré qu'un ratio supérieur à 6 entre la masse et la paroi normale était significatif. C'était un 93% en faveur d'un adénocarcinome, d'une tumeur maligne du pancréas. Vous voyez que la masse est une masse très dure, très bleue. Là, on le voit sur ces images. Donc, on va revenir sur la masse elle-même pour réaliser la biopsie. Voilà cette masse tumorale, ici, qui est là. Donc, je vais essayer de vous montrer une nouvelle aiguille à biopsie, qui est une aiguille histologique, qui est l'aiguille de Procore de Wilson Cook. Si vous pouvez me la montrer, l'aiguille de 19 gauges. Si vous pouvez vous focaliser sur cette aiguille, ici, vous voyez. Donc, il s'agit d'une nouvelle aiguille à ponction, qui est en cours d'évaluation. L'aiguille de 19 gauges a été évaluée, et un article qui a été envoyé, et presque accepté, à Gastron-Tien-Landoscopie, sur plus de 100 malades évalués sur 5 centres européens. Et il est possible d'obtenir une histologie dans environ 95% des cas. Il s'agit d'une vraie histologie. Vous voyez que cette aiguille est différente, puisqu'il y a un genre de harpon à ce niveau, ce qui permet d'obtenir des fragments histologiques, et non pas uniquement une cytologie. Donc, je vais essayer de vous... Vous pouvez l'ouvrir. Vous verrez que la manipulation... La grue, c'est comme un truc-cote ? C'est pas comme un truc-cote. Sur le truc-cote, il y a un système mécanique. Le grand-mère, il n'y a pas de système mécanique. Parce que le truc-cote est très difficile à utiliser, notamment au niveau du duodénome. Là, on est au niveau du duodénome. On va essayer de l'utiliser. Parce que le problème au niveau du duodénome, c'est la rigidité de l'aiguille. Donc, on va mettre l'aiguille en place. C'est exactement le même système que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, le problème dans le duodénome, c'est souvent l'endoscope étant... C'est pour ça qu'il faut essayer de travailler le plus redresser possible pour pouvoir... Pour pouvoir utiliser ce genre d'aiguille. Donc, on va repasser ici dans le... Voilà. Pour se remettre devant la lésion. Vous avez vu que la lésion... Ici, on est sur une adénopathie. Il y a plein d'adénopathie ici. Alors ça, ce n'est pas de la tumeur. Ça, c'est de la pancréatite obstructive. C'est pour ça qu'il faut se méfier et bien faire la ponction au niveau de la masse. Là, on peut faire aussi la ponction sur les ganglions qui sont là, qui sont tous manifestement néoplasiques. Alors, on va sortir... Ici, je ne vois plus la lésion. Parce que l'aiguille, là, vous voyez, est trop rigide. Donc, on va... Je vais essayer de voir la lésion par voie transgastrique. Là, voilà. Donc, ici, on voit de nouveau la lésion. Elle est là. Alors, on va essayer de positionner l'aiguille. Je crois que l'aiguille est ici. On va essayer de se mettre le plus près possible de la lésion. Est-ce que quelqu'un peut maintenir le tube, comme ça, s'il vous plaît ? Voilà. Ici, vous voyez, donc, la tumeur qui est très hypo-hycogène. Voilà. Donc, je bloque mes béquillages. Et ici, je vais... Essayer d'amener l'aiguille dans la lésion. Voilà ce qui est fait. On va essayer de bien voir, voilà, la partie de l'aiguille qui est dans la lésion. Ici. Maintenant, vous allez retirer le mandrin. Voilà. Vous pouvez retirer le mandrin, s'il vous plaît. Vous voyez, la prothèse est là, toujours. Vous voyez, l'aiguille est ici. Le type de l'aiguille est ici. Donc là, maintenant, on va appliquer une aspiration pendant... Il faut bien la visser. Voilà. Pendant 10 secondes. Voilà. Non, 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 restez comme ça. Non, 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 restez comme ça. C'est bon. Voilà. Là, on attend un petit peu. 10 secondes. Et après, nous allons faire juste 3 passages d'aller-retour pour obtenir cette histologie sur cette masse. Voilà. Donc là, on va faire les 3 passages. 1 2 et 3 Voilà. Et on va retirer l'aiguille. Voilà. Et là, il faut introduire lentement le stylet. Et on va voir si on a donc ces biopsies. Donc, entre-temps, on va continuer l'examen pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres localisations, notamment au niveau du foie gauche, qui est toujours très important. On sait que l'éco-endoscopie retrouve des fois des lésions non visualisées au scanner au niveau du foie gauche. Ici, le troncéliaque qui est libre. Des adénopathies. Vous voyez ici, il y a un envahissement ganglionnaire massif au niveau de la région céliaque. Ici, vous avez eu une très grosse adénopathie. Vous pensez qu'il faut changer la prothèse plastique pour une prothèse métallique ? Je pense que chez ce patient, il faudra changer la prothèse, si ce n'est maintenant un peu plus tard, mais avant de commencer sa chimiothérapie. Si vous arrivez à voir, on voit qu'on a une véritable biopsie. C'est très bien. Ce n'est pas une histologie, c'est une biopsie. Je crois que chez ce monsieur, c'est tout. On va s'arrêter là, on va retirer le tube et je crois qu'il faudra lui changer sa prothèse plastique pour une prothèse métallique.